Il faisait nuit noire et nous étions allés nous promener. Soudain, une vive lumière blanche est apparue sur les rails. Elle s'est rapprochée de plus en plus, puis atteignant les bois, elle a fini par s'éteindre au loin. Cette histoire que des centaines de témoins ont racontée a l'air tout à fait ordinaire jusqu'à ce que tu découvres que cette voie ferrée a été condamnée il y a très longtemps. Cela fait des années que le train, qui aurait pu être la source de cette lumière, ne roule plus. Ce mystérieux train fantôme est devenu la principale attraction de Saint-Louis. Un village situé dans la province canadienne de Sacatchewan. Près de 400 personnes y vivent et des centaines d'autres s'y rendent chaque année dans l'espoir de voir la célèbre lumière. On en a parlé dans des livres, sur Internet et dans des émissions consacrées aux mystères non résolus. Pendant des décennies, personne n'a pu expliquer ce dont il s'agissait exactement. Certaines personnes ont parlé d'une lumière blanche, d'autres ont affirmé avoir vu une lumière rouge. Selon une légende, cette lumière rouge serait celle d'une lanterne portée par le fantôme d'un conducteur de train qui aurait perdu la vie un soir en examinant les rails. Des scientifiques essayaient de réfuter ces deux histoires de fantômes en vain. Alors deux élèves d'un lycée du nord de Sacatchewan décidèrent de se lancer dans une aventure. Elles aperçurent le train lors d'un voyage à Saint-Louis. L'une des filles affirma qu'il s'agissait de phares de voiture, mais elle avait besoin d'enquêter pour en avoir la preuve. Avec son amie, elle décida de résoudre le mystère et d'en faire un projet d'ExpoScience. Elles firent plusieurs voyages à Saint-Louis pour des recherches. Nos deux jeunes chasseuses de fantômes s'équipèrent d'une carte, d'une boussole et d'un système GPS. Chose qui était encore assez rare en 2001. Les filles trouvèrent l'endroit où la lumière fantôme était la mieux visible. Ensuite, elles tracèrent une ligne droite sur la carte pour marquer sa provenance et relevèrent toutes les routes voisines. Le père d'une des filles accepta de les aider. Il gara sa voiture à différents endroits, près des voies, et fit clignoter ses phares. Mais nos deux enquêtrices n'arrivaient pas à les voir, car à chaque fois le dénivelé les en empêchait. Finalement, elles trouvèrent un court tronçon d'autoroute en haut d'une colline. Pendant 20 minutes, le père alluma et éteignit ses phares. Et à chaque fois que la lumière apparaissait, les filles pouvaient distinguer le train fantôme. Quand ils pointaient ses phares dans la direction opposée, elles apercevaient également la mystérieuse lumière rouge. L'endroit se trouvait assez loin de la voie ferrée. Il était visible grâce à la diffraction. La lumière passait par une petite ouverture, peut-être entre les arbres, et s'élargissait. Ces deux brillantes élèves reçurent la médaille d'or pour leur projet d'ExpoScience. Dix ans plus tard, quelque chose de similaire se produisit à Hanson, au Texas. Chaque nuit, les habitants voyaient un mystérieux point de lumière à un endroit précis de l'autoroute. On parla alors de la lumière d'Hanson. On croyait qu'il s'agissait d'une mère qui cherchait son fils avec une lanterne. Il avait disparu dans une tempête de neige il y a très longtemps. Sa mère était partie à sa recherche et n'était jamais revenue. Quelques étudiants, ne croyant pas à cette belle histoire, décidèrent de rechercher la source de la lumière avec leurs iPhones. Ils utilisèrent Google Maps et suivirent un sentier jusqu'à une autoroute qu'ils pensaient être à l'origine du mystère. À mi-chemin, ils purent déjà s'assurer que la lumière provenait des voitures et non pas d'une femme munie d'une lanterne. Il est facile d'être un chasseur de fantômes dehors avec des amis. Mais que ferais-tu si tu avais un fantôme chez toi ? C'est ce qui est arrivé à une famille qui a emménagé dans une vieille maison en 1921. La maison était immense, équipée de lampes à gaz, sans électricité et comportait de nombreux couloirs, exactement comme une maison hantée dans un film. Un matin, la maîtresse de maison, Madame H, entendit des pas au-dessus de sa tête alors qu'elle était seule chez elle. Elle monta rapidement à l'étage et trouva une pièce vide. Elle vérifia toutes les salles et jeta également un œil à l'étage supérieur. Il n'y avait personne. Puis elle commença à entendre des bruits étranges quand elle était au lit la nuit. On aurait dit que quelqu'un déplaçait des meubles et de la porcelaine et soupirait dans le silence de la maison. Le fantôme qui troublait ses lieux devenait de plus en plus courageux. Il suivait ses habitants dans les couloirs. Ils avaient souvent l'impression qu'il était sur le point de s'approcher d'eux et de se montrer. Un jour, un des enfants de Madame H courut jusqu'à sa chambre et lui demanda pourquoi elle l'appelait. Elle lui a répondu que c'était sûrement le vent qu'il avait entendu. Mais l'enfant était persuadé d'avoir entendu une voix. Les plantes ne vivaient pas longtemps dans cette maison. Une nuit, une chose effrayante arriva. Madame H se réveilla et vit distinctement un homme et une femme qui se tenaient dans sa chambre. Elle devait mettre un terme à tout ça et demanda de l'aide à son beau-frère. Il fit des recherches et suggéra qu'il pouvait s'agir d'une fuite de monoxyde de carbone. Ce gaz incolore et inodore avait provoqué des visions similaires chez d'autres personnes. Lorsqu'ils examinèrent les conduites, ils découvrirent que le gaz en sortant de la chaudière se propageait dans la maison au lieu d'être évacué par la cheminée. Et ils provoquaient des maux de tête, des hallucinations, des vertiges et d'autres symptômes désagréables. Certains fantômes laissent des empreintes digitales derrière eux. C'est en tout cas ce que dit la légende de San Antonio. D'après celle-ci, en 1938, un bus scolaire se retrouva bloqué sur une voie ferrée pendant une tempête de neige. Quand les employés du train aperçurent le bus, ils essayèrent de s'arrêter, mais il fut impossible d'éviter la collision. Aucun des passagers du bus ne survécut à l'accident. Et depuis, leurs fantômes veillent à ce que d'autres personnes ne subissent pas le même sort. Depuis, des centaines de personnes se sont rendues sur place pour jouer avec le destin. Elles arrêtent leur voiture sur la célèbre voie et attendent que les fantômes se portent à leur secours. Certaines mettent du talc sur leur voiture pour que les empreintes des morts soient visibles. Et en effet, celles-ci apparaissent quelques instants plus tard. Il s'avère que ce mystère possède lui aussi une explication logique. La voie est légèrement inclinée et quand les voitures bougent un peu, la lumière révèle les empreintes qui étaient déjà sur les voitures. Et puis, l'histoire qui a inspiré la légende ne s'est même pas produite à San Antonio, mais à Salt Lake City, dans l'Utah. L'université de Coventry en Angleterre était elle aussi la scène d'un phénomène inexpliqué. Tous ceux qui visitaient ces caves du XIVe siècle en ressortaient effrayés. Il disait avoir vu le fantôme d'une femme. Un professeur de l'université, également chasseur de fantômes à ses heures perdues, décida de percer le mystère. Un jour qu'il travaillait dans son laboratoire, il sentit une présence. Prenant son courage à deux mains, il descendit au sous-sol et découvrit que toute cette folie provenait de ce qu'il appela la fréquence de la peur. Les niveaux de fréquence sonore dans la cave étaient si élevés qu'il provoquait des illusions d'optique, de l'anxiété et causait des frissons dans la colonne vertébrale. Un effet similaire te fait entendre le bourdonnement d'un verre quand tu fais courir un doigt humide dessus. Le petit village de Kalachi, au Kazakhstan, a été la scène d'une mystérieuse épidémie de sommeil. C'est en 2013 que les premiers villageois ont été victimes de ce trouble. Ils faisaient leurs activités régulières de tous les jours, roulaient à vélo, se rendaient au travail ou bavardaient avec leurs amis, quand soudain ils s'endormaient. Les symptômes étaient toujours les mêmes. Troubles de l'élocution, étourdissement et hop, certains ne se réveillaient qu'après six jours de ronflement intense. Ils ne se souvenaient plus de ce qui leur était arrivé et ressentaient une grande fatigue et des maux de tête. Cette maladie, tel un syndrome de la Belle au bois dormant, touchait des gens de tout âge, y compris des enfants et même un chat nommé Marquis. Son propriétaire déclara que le chat s'était mis à attaquer les murs, les meubles et même le chien de la famille. Ensuite, il s'était assoupi et avait ronflé comme un humain pendant des heures. En trois ans, plus de 150 personnes furent victimes de cette étrange maladie. Les médecins et les spécialistes du sommeil se démenèrent pour trouver une solution. Certaines personnes mirent en cause les radiations des mines d'uranium voisines. Les médecins du pays se rendirent dans plus de 7000 maisons, mais affirmèrent que les niveaux n'étaient pas assez élevés pour être la cause du mal. Ils contrôlèrent aussi les réserves d'eau à la recherche de métaux lourds et de bactéries. Mais ils ne trouvèrent là non plus rien d'anormal. Enfin, l'ancien directeur de la mine d'uranium suggéra que du gaz s'échappait peut-être des sols de la région. Les scientifiques examinèrent cette théorie et découvrirent qu'elle était correcte. Un gaz dangereux circulait dans l'air et manquant d'oxygène, les gens s'endormaient. Les familles partirent les unes après les autres de cette zone et l'épidémie prit fin aussitôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !